bonjour madame et monsieur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la batterie Zendure A8QC donc dans cette vidéo je ferai simplement un déballage de cette de cette boîte et ensuite on testera quand même un peu bien sûr la batterie donc la batterie comme vous pouvez le constater si vous l'avez lu ici donc elle contient 26800 milliampères franchement c'est vraiment de la qualité avec ça franchement faudrait vraiment tout charger donc elle a 4 ports USB donc vous savez vous pouvez charger simplement 4 ports à la fois donc ça c'est vraiment très bien ensuite il faut savoir qu'il y a un port USB qui est un port USB 3.0 donc pour charger plus vite donc je vous mettrai le lien bien sûr dans le lien de la batterie dans la description donc vous pouvez regarder si vous descendez un peu en bas en demi il y aura simplement un test la batterie externe des crash enfin apparemment des crash tests mais quand on dire des tests pour montrer vraiment sa batterie externe est vraiment très résistante donc voilà batterie externe donc on va tout de suite lever donc voilà la batterie externe donc d'abord je vais simplement vous montrer le contenu du coffret et puis je ferai simplement une vidéo enfin je vous montrerai la batterie externe tout à la fin donc vous avez ici une boîte donc on va essayer de voir ce qu'elle contient donc elle contient simplement le chargeur donc c'est la batterie et vous avez ensuite un étui ici pour pouvoir mettre la batterie externe comme ceci donc c'est vraiment très que ça c'est vraiment c'est vraiment pratique et ensuite vous avez tout simplement des petits stickers donc la marque Zendure donc on va pour le déballage de cette boîte bon du coup on va tout de suite faire maintenant passer à la batterie externe donc vous pouvez vraiment constater son vraiment son beau design nien c'est vraiment très simple avec ses et que son ça texte avec ses matériaux utilisés et tout donc c'est vraiment vraiment parfait si là vous voyez derrière vous avez marqué Zendure le modèle la capacité donc comme vous dit c'est 26800A donc du coup l'usb 1 donc donc là aussi à marquer simplement la puissance donc pour l'usb du coup ici vous avez simplement un écran un écran led et ici vous avez un bouton donc pour savoir ce que c'est ça en fait simplement combien de pour cent il vous reste sur la batterie donc vous appuyez juste ici les couleurs là par exemple il me reste 99% donc ensuite ici il y a le bouton enfin par exemple la prise pour donc avec la prise qui a été donnée simplement vous avez juste à mettre ici et puis vous chargez donc voilà ensuite vous avez du coup comme je vous disais les trois ports usb donc les trois ports usb sont en bleu et il y a comme je vous l'ai dit un port de 3.0 donc qui est tout simplement le vert donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour maintenant je vais je vais essayer par exemple de charger mon téléphone avec donc juste simplement à brancher donc moi comme je vous l'ai dit je vais comme je vous l'ai dit forcément c'est bon vous allez plutôt mettre sur le charge devant verre c'est que forcément ça va plus bien après c'est clair que si vous avez par exemple quatre appareils à charger vous ne pouvez pas mettre ces casques donc voilà donc je charge je le branche et donc là vous voyez tout simplement que ici vous avez un temps que ça charge est simplement le pourcent qui vous reste donc on ne voyez pas très bien donc 99 et là on peut tout simplement voir sur le téléphone que ça charge on voit donc ça charge ici bon voilà pour ce qui était du chargement prix cette batterie est vraiment très bien rapport qualité prix et grâce à ces quatre ports usb et son port 4 son port 3.0 donc on peut aussi constater vraiment l'efficacité la simplicité aussi de l'écran l'aide qui nous permet de voir combien de pourcents nous reste sur ce je vous dis à plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation sur ce n'hésitez pas à liker à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous